Bonjour, aujourd'hui nous allons lire ensemble une histoire qui s'appelle Le Grand Nettoyage de Plage. La plage est l'endroit préféré d'Arzou. Elle peut y observer son animal préféré. Elle peut jouer à son jeu préféré. Et elle peut boire de l'eau de coco, sa boisson préférée. Arzou va à la plage avec son meilleur ami, Umid. Un après-midi, il trouve Tata, le vendeur de noix de coco, en train de décorer sa boutique. « Quelle est cette plage, Tata ? » demande Arzou en montrant une photo. « Elle est vraiment propre et très belle, » dit Umid. « Tata leur raconte qu'il a grandi sur cette plage, sans déchets. » « Je suis triste de voir la plage comme ça aujourd'hui. » Le lendemain, Arzou parle à tous ses camarades de classe des vieilles photos et des histoires de Tata. « Il faut faire quelque chose et j'ai une idée. » Tous les élèves proposent leur aide. Le samedi suivant, quand Tata est en congé. Les enfants se retrouvent sur la plage et commencent à ramasser les déchets. Deuxième heure. Troisième heure. Quatrième heure. À la fin de la journée, Abou arrive avec le camion poubelle. Il pèse les sacs avant de les charger. Les enfants ont récolté 120 kilos de déchets. Il y a 30 kilos de verre et de papier qui peuvent être recyclés, indique Abou. Il reste donc 90 kilos de déchets en plastique, indique Umid. « Oui, dit Abou. Nous allons les emporter et les trier pour voir ce qui peut être recyclé ou réutilisé. Le reste va aller à la décharge. » Le dimanche matin, les enfants arrivent à la plage très tôt et attendent Tata. « Tata pleure, mais de bonheur. C'est incroyable, dit-il. Tout est possible, Tata, dit Arzou avec son plus beau sourire. Tout ce qu'il faut, c'est une équipe de bras musclés. » « Qui est Tata ? Un chauffeur de camion poubelle ? Un vendeur de coco ? Un professeur ? » « Quel est le problème de la plage ? Il y a trop de touristes ? Il y a trop de déchets ? Il y a trop de vagues ? » « Que font les enfants ? Ils jouent dans le sable ? Ils boivent de l'eau de coco ? Ils ramassent les déchets ? » « Que fait Tata ? Il pleure, il rit, il embrasse les enfants ? » A bientôt pour une autre histoire.